Il existe deux grands types de tests pour détecter la présence de coronavirus. Dans le cas d'une infection à court, on effectue un test moléculaire, c'est-à-dire qu'on recherche des séquences génétiques spécifiques au SARS-CoV-2. A l'aide d'un écouvillon, on effectue un prélèvement dans le nez, l'arrière-gorge ou le crachat d'un patient. Puis, en laboratoire spécialisé, on procède à une analyse des gènes grâce à une méthode d'amplification génétique. Le résultat est positif si deux gènes spécifiques au SARS-CoV-2 sont détectés. Il est obtenu en quelques heures. Pour détecter qu'un individu a été infecté par le SARS-CoV-2 dans le passé, on pratique un test de sérologie. A partir d'un échantillon sanguin, on recherche les anticorps que produit le système immunitaire pour attaquer et éliminer le virus, que l'on ait été malade ou non. On recherche deux types d'anticorps, les IgM, produits en début d'infection, et les IgG, produits plus tardivement. Si les deux types d'anticorps sont présents, cela montre que le patient a été infecté. Si seuls les IgG sont présents, cela veut dire que le patient se rétablit ou a entièrement récupéré. Cela signifie que le patient a acquis une certaine immunité, mais on ne connaît pas pour l'instant la durée de cette immunité. Les résultats de ces tests peuvent être obtenus en quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada